Bonjagara, Endeliman et Tessit, les Fama infligent une lourde perte aux groupes terroristes. Jeudi 23 mars 2023, l'état-major général des armées du Mali a fait un communiqué sur les récentes opérations des forces armées maliennes dans les différents théâtres d'opérations. A la lumière de ce communiqué, il ressort que les dernières opérations des Fama ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, détruire des sanctuaires terroristes et de matériel de combat. Dans ce communiqué, l'état-major général des armées du Mali informe l'opinion que depuis son dernier communiqué datant du 12 mars 2023, il regarde des modes d'action terroristes consistant à divertir les Fama dans les régions du sud et visant les cibles molles. Tout cela, couplé à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les Fama ont mis l'accent sur la recherche du renseignement. A cet effet, les Fama ont mené quatre opérations aéroportées sur les localités de Diakuri, secteur de Tenenku, Tinakola et Goumel, secteur de Diondioui, Capio, secteur de Sébaret et Wankoro, secteur de Bankas. Elles ont aussi mené neuf missions de reconnaissance offensive dans les localités de Gourma, Raus à Gossi, Fabakoro, Dila, secteur de Niono, Bogolo, Bodio, secteur de Banjagara, Dogofriba et Sinko, Rangabe, Diabali. Et dans le secteur de Boni, des missions soldées par cinq frappes aériennes d'avions de chasse, d'hélicoptères et de drones. Aussi, dans le même communiqué, il a été fait savoir que les Fama ont mené des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Ce faisant, le bilan cumulé de ces actions se résume à un sanctuaire terroriste détruit dans le secteur de Boni, 16 terroristes neutralisés dans les secteurs de Boni et différentes zones. Dix suspects interpellés dans les secteurs de Tinakola et Goumel, 13 AK-47 récupéraient des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d'engins explosifs, des moyens de communication et divers matériels, dont neuf motos détruites. Dans ce communiqué, l'état-major général des armées a indiqué que des dividendes au profit des populations se résument à plus de 20 sacs de 100 kg de maïs récupérés aux membres terroristes dans la localité de Diakourie, secteur de Ténégou, et plus d'une centaine de bœufs récupérés dans la localité de Capio, région de Sévaré. Sous-titrage Société Radio-Canada